Aujourd'hui, Fiat Punto, c'est une voiture, plutôt un vieux modèle. 2007 qu'elle a été immatriculée. On va voir ce qu'elle a sous le capot. C'est une petite voiture qui, ça, elle braque super bien. Elle est très magnifique. Et alors, quand on fait plus que du 130, ça fait piiip, du 130. Elle a été réglée pour la France. Très bruyante. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais elle a eu plusieurs petits problèmes. Le tableau bord est bien. Toi, comment tu la trouves en fait ? Eh bien, moi, je trouve qu'elle est agréable, la conduite. Je me suis vite habituée à être plus basse, parce que dans ma voiture, on est plus haut par rapport à la route. Ouais. Et non, elle est agréable. Malheureusement, c'est les circuits électriques qui sont un peu bizarres dans cette voiture, et qui tombent en panne les uns après les autres. Mais bon, voilà. Et alors, on n'a pas de reprise, si on veut dépasser, il faut vraiment avoir le temps, à l'espace de dépassement. Parce qu'elle n'a plus de reprise. Et ce n'est pas très bien à son origine, mais je m'attendais à vraiment plus que ça. Autoradio, à l'ancienne, il n'y a pas régulateur de vitesse, tout ça, non, il n'y a pas. C'est un volant très simple. On sent qu'on roule, hein ? Est-ce qu'il y a un klaxon ? Oui, il y a un klaxon, regarde. Il y a un klaxon, très peu de rangement. Elle est vraiment très simple. À l'arrêt, elle est très suivelle. Il y a pire. C'est une petite momie. Il y a cinq vitesses, quand même. Elle est bien propre. On vient de la laver. Il n'y a pas d'accoudoirs centrales. Et vous voyez qu'elle freine, quand même, assez bien. Tant qu'elle démarre, on est content. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Martin ? Je vais prévenir qu'on est ici. Oui. Le coffre qui ne s'ouvre qu'avec la clé. Voilà. Oups. Un petit coffre. Mais on peut rabattre les sièges s'il n'y a pas de passagers. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501